C'est un concours pour la mise en lumière, c'est-à-dire la rénovation de l'éclairage public et l'économie réalisée en termes énergétiques de la réalisation de cet éclairage public permettait de faire un parcours lumière ou de faire une animation, une mise en valeur en lumière de plusieurs bâtiments de la ville. Déjà, on est dans une ville qui, historiquement, est assez chargée, puisque Beaune, c'était la ville des ducs de Bourgogne, qui a une importance quand même assez grande en France. Le projet par lui-même, j'ai essayé de garder la sensation en restituant ce projet que j'avais eue la première fois où je suis allé dans la ville, quand j'ai découvert la ville, c'est-à-dire cette découverte de plein de bâtiments incroyables. Il y en a partout, il y a une architecture formidable dans la ville. Et ce côté promenade, douceur de la ville, et de retrouver ça dans le parcours lumière. Pour raconter l'histoire de la ville et pour offrir aux touristes quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou leur donner l'envie d'aller dans certains sites, on a fait des vidéoprojections qui racontaient l'histoire des bâtiments sur lesquels elles étaient projetées. La projection vidéo sur l'architecture est une narration particulière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séquentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter une histoire comme dans un film, voire même dans un clip vidéo, qui est quand même beaucoup plus décousu souvent. C'est une narration très spécifique. Parce qu'on est sur l'architecture, et quelque part la vidéo sur l'architecture, c'est comme de la lumière. C'est-à-dire qu'on est obligé, on ne peut pas ignorer l'architecture comme en lumière, on est obligé de travailler avec l'architecture. C'est-à-dire que la ville de Beaune est une petite ville, les bâtiments sont très proches les uns des autres, les rues font 10 mètres de large, et on est très près des bâtiments. Ce qui me permettait de travailler du LED, qui sont des sources douces, et je gardais cette proximité avec cette mise en lumière. C'est-à-dire que je travaillais avec des projecteurs qui me permettaient d'être discret, de pouvoir les intégrer le maximum dans l'architecture, et en ne les voyant pratiquement pas, et que quand on passe à côté du bâtiment, sa mise en lumière est douce et évidente. À partir du moment où on a des outils qui sont appropriés à dessiner de la lumière, on peut se permettre que chaque bâtiment crée sa propre lumière. Chaque bâtiment va restituer, par son architecture et par la façon dont on l'éclaire, sa propre lumière. Chaque bâtiment devient différent. Il y a une rencontre entre la lumière et le bâtiment. Le but est que le bâtiment s'illumine, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on éclaire. C'est le bâtiment qui s'éclaire, et c'est lui qui raconte son histoire. C'est le bâtiment qui s'éclaire, et c'est le bâtiment qui s'éclaire. C'est le bâtiment qui s'éclaire, et c'est le bâtiment qui s'éclaire.